Générique Bonjour à tous, je vous propose cette semaine d'aller à la rencontre de l'Église catholique au Gabon, pays d'Afrique centrale, c'est le deuxième poumon vert de la planète, avec la forêt équatoriale qui recouvre les trois quarts de son territoire. Sa capitale est libre-ville. Alors malgré ses richesses en ressources naturelles, le Gabon est marqué par une grande pauvreté. Sur environ 2,4 millions d'habitants, 80% sont chrétiens, majoritairement catholiques. Les religions traditionnelles sont également importantes. Je retrouve notre invité. Père Félicien Ndong Nguema, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes originaire du diocèse d'Oyem, qui est la quatrième ville du Gabon. Elle est située dans le nord du pays. Vous avez été ordonné en 2001. Parmi vos missions, vous avez été curé de la cathédrale Saint-Charles Luanga d'Oyem. Exact. Responsable de l'école de formation des catéchistes du diocèse, également vicaire général. Et depuis la rentrée, depuis quelques mois, septembre, vous êtes prêtre fidéidonum pour le diocèse de Pontoise. Exactement. Alors, l'église du Gabon vient de fêter un anniversaire, les 180 ans de son évangélisation. Le Gabon était le point de départ de l'évangélisation de l'Afrique subsaharienne, comme l'avait d'ailleurs rappelé le pape Jean-Paul II lors de sa visite au Gabon en 1982. Et quel est le sens de ce jubilé ? Ce jubilé, comme tous les jubilés, c'est d'abord une grande action de grâce. L'action de grâce parce que le Seigneur a bien voulu inspirer les missionnaires à venir chez nous pour que nous rencontrions effectivement la lumière de l'évangile. Donc, action de grâce à l'endroit du Seigneur qui ne nous a pas oubliés. Action de grâce à l'endroit, sinon pour ces missionnaires-là, qui ont bravé effectivement les aléas du temps, les aléas climatiques, géographiques, pour venir jusqu'à nous, nous donner l'évangile. Et c'est aussi une célébration de la fidélité, parce que nos populations ont embrassé depuis pratiquement un siècle et demi le message du Christ. Et bien évidemment, quand on regarde la ferveur qui se vit actuellement, on peut effectivement célébrer cette fidélité à l'évangile. Alors, les catéchistes au Gabon sont essentiels, et notamment dans les zones rurales où il n'y a pas toujours la présence d'un prêtre. Quelle est leur mission ? Les catéchistes ont une mission très très importante dans la vie de l'Église du Gabon. Je peux dire que ce sont les catéchistes qui font l'essentiel du travail à la base. C'est vrai ? – Fondamentalement, parce que nous pouvons distinguer deux sortes de catéchistes, bien évidemment. Il y a des catéchistes qu'on peut appeler des catéchistes à temps partiel, parce qu'ils se chargent de donner la catéchèse en vue des sacrements. Eux, ils viennent ponctuellement en semaine. Mais nous avons aussi des catéchistes que je peux appeler permanents. – Qui sont bénévoles ? – Qui sont bénévoles, totalement bénévoles, et qui dirigent les communautés chrétiennes. Vous le savez, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, sinon dans beaucoup d'églises d'Afrique, nous fonctionnons avec les communautés ecclésiales vivantes de base. Et ce sont les catéchistes qui sont les responsables de ces communautés-là. Donc, ils assurent la vie liturgique, ils assurent la vie spirituelle, la vie doctrinale, et même la vie sociale de ces communautés-là. – Et en quoi justement leur mission est complémentaire, ou même parfois en première ligne dans les zones qui n'ont pas de prêtres ? – Exactement, ils assurent les obsèques. Parfois, ils assurent les célébrations de dimanche en l'absence du prêtre. Certains ont la possibilité de donner l'Eucharistie, d'autres non. Donc, ils ont vraiment un grand travail, une grande charge, et ils aident beaucoup les prêtres à faire vraiment leur travail. – Alors, vous, vous connaissez bien tout ce qui touche à la formation des catéchistes. Dites-nous, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour former des catéchistes qui peuvent assurer cette mission au Gabon ? – Je peux dire que cette formation est très, très importante, il faut l'assurer, parce que le monde aujourd'hui devient un monde exigeant. Et dans nos villages, dans nos communautés, ce ne sont plus des chrétiens qui viennent s'asseoir et écouter la bonne parole. Ce sont des chrétiens qui réfléchissent, beaucoup sont retraités, ils sont revenus dans les villages, ils habitent nos quartiers, et si c'est dans la commune, il y a des personnes qui travaillent dans l'administration, dans les entreprises. Ils ont un certain degré d'instruction, donc ils n'ont plus besoin de catéchistes qui viennent tout simplement répéter, et eux, ils vont dire, bon, la parole est dite, on comprend, on marche. Mais ce sont des gens qui réfléchissent, qui posent des questions, qui posent des problèmes. Et le monde aujourd'hui devient un monde très complexe aussi. – Et le Gabon n'y fait pas exception. – Exactement, et le Gabon ne fait pas exception. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de pôles de formation. Il y a Internet, il y a la télévision, il y a la radio, le livre aussi. Donc il faut absolument que le catéchiste soit mûrement formé, en Bible, bien évidemment, en spiritualité, doctrinalement, en morale, ainsi de suite. Donc c'est le grand enjeu que le monde devient complexe. Ils ont beaucoup d'autres pôles de formation, donc il faut absolument que nos catéchistes soient sérieusement formés, bien formés. – Ils le sont aujourd'hui ? – On essaie de faire ce qu'on veut, ce qu'on peut, en fonction des moyens qui sont les nôtres. Quand j'étais responsable du CCLC, cours complémentaire de liturgie de catéchèse, dans mon diocèse, on essayait d'éclater effectivement cette formation en Bible, en doctrine, ainsi de suite. Et même une formation humaine, on faisait même des cours d'agriculture, des cours de lecture. Il y avait pas mal de choses qu'on avait initiées pour que les catéchistes puissent faire face aux problématiques d'aujourd'hui. – Au Gabon. – Au Gabon. – Alors, Père Félicien Ndong Nguema, il y a aussi ce défi pour l'Église au Gabon, comme pour les autres pays d'Afrique, d'atteindre l'autonomie financière, c'est-à-dire de pouvoir se financer sans aide extérieure. Et donc une Église locale peut par exemple avoir des revenus grâce à des écoles, des centres de santé ou ses terrains agricoles. Mais si elle ne parvient pas à cette autonomie, eh bien une Église locale peut être soutenue par des voisins, des pays voisins, des diocèses voisins, ou encore par des institutions comme les offres pontificales missionnaires, Caritas Internationalis ou d'autres encore. Dites-nous justement, voilà, l'autonomie financière au Gabon, dans ce pays marquée par une très forte pauvreté, c'est possible ? – Tout est possible, c'est vrai que c'est difficile, mais tout est possible. Parce que l'Église, c'est cet ensemble du peuple chrétien. Ce n'est pas seulement les évêques, les prêtres qui constituent l'Église, c'est aussi les chrétiens. Et nous tous, nous sommes marqués par cette pauvreté endémique. – L'Église aussi en souffre, bien sûr. – L'Église en souffre, effectivement, parce qu'il y a très peu de personnes qui bénéficient des richesses du Gabon. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le Gabon est pratiquement un scandale écologique. Parce que nous sommes vraiment nantis en matière du sous-sol, la forêt, l'eau, nous sommes vraiment nantis à ce côté-là. Mais combien de personnes bénéficient de cette richesse ? Donc la pauvreté est vraiment… – Qu'est-ce qui en bénéficie du coup ? Il y a eu, peut-être au niveau des accords avec les grandes entreprises, où les États, où bien notre pays ne bénéficient pas d'un grand apport, d'un grand taux concernant les bénéfices de nos matières premières. Il y a eu aussi, bon, peut-être les accords avec le pays colonisateur, qui ne favorisent pas un certain nombre de choses. Mais en même temps, ceux qui dirigeaient le pays jusque-là n'avaient aucune vision de sortir le pays, effectivement, du sous-développement. – L'Église dénonce d'ailleurs cette pauvreté. – Exactement. – Cette inégalité de répartition. – Exactement. Le gros problème, c'est à ce niveau-là. Je ne veux pas parler, je ne veux pas avoir un langage de victimisation. Mais la réalité, c'est que nos dirigeants n'ont pas joué franc jeu jusque-là, malgré le fait que nous ayons les richesses, la pauvreté, vraiment la pauvreté endémique. Et même le chômage, ça galope. Le chômage des jeunes, bien sûr. – Le chômage des jeunes qui est effectivement une vraie difficulté. – Difficulté. – Comment l'Église, elle affronte justement ce défi-là, ce grand défi du chômage ? – Donc, ce grand défi, nous en pâtissons, mais on essaie de conscientiser les pouvoirs publics pour que toute la population bénéficie de ces matières premières. Je crois que c'est à partir de là que nous pouvons aussi, en même temps, compter à viser l'autonomie financière. Ce sont les chrétiens qui doivent financer quelque chose, quelque part, pour que nous soyons autonomes. Si on veut compter tout simplement l'appui extérieur, à un moment donné, on ne s'en sortira pas. Il faut responsabiliser les chrétiens eux-mêmes, et c'est fondamental. Si les chrétiens eux-mêmes ne sont pas engagés, et si les chrétiens eux-mêmes n'arrivent pas à lancer cette autonomie financière, on ne s'en sortira pas. On ne peut pas toujours compter sur l'extérieur. – C'est un processus qui est lancé. – Qui est lancé, effectivement. Les évêques en parlent, les évêques lancent des réflexions. – On va parler aussi avec vous, Père Félicien Ndong Nguema, des vocations. Alors, aujourd'hui, il y a près de 400 religieux et religieuses qui sont présents au Gabon, qui sont répartis dans différentes congrégations. Si on compare avec la RDC, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville ou le Cameroun, les vocations religieuses au Gabon se développent encore assez lentement. Pour quelles raisons, dites-nous ? – Parce qu'on connaît la dynamique des pays, des vocations en Afrique. – C'est vrai. – Le Gabon, c'est plus lent. Pour quelles raisons ? – Tout est fonction de démographie aussi. – Alors, c'est effectivement une petite population, autour de 2 millions et demi. – Exactement, à peu près. – Voilà. – À tout casser en forçant. – Mais depuis 1982, avec le voyage apostolique du pape Jean-Paul II, qui en venant au Gabon, a dit « Église du Gabon, lève-toi et marche », nous connaissons une fleuraison de vocation. Je peux dire que quand on ouvre, par exemple, le grand séminaire national Saint-Augustin à Libreville, en 1994, quand on célébrait le 150e anniversaire de l'évangélisation du Gabon, on était autour de 24 grands séminaristes. – Alors vous, vous y étiez dès les débuts de ce grand séminaire alors ? – Effectivement, j'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que j'en fais partie. – La première promo ? – La première promo, on travaillait même les dimanches. Rendez-vous compte, pour que notre maison soit habitable, avec notre recteur, sous la conduite de notre recteur, l'abbé Jean-Pierre et le Larzé, et c'était vraiment une grande joie. L'ensemble du Gabon, on était 24, du nord au sud, tous les diocèses du Gabon étaient représentés, on était 24. Et aujourd'hui, c'est plus de 70 grands séminaristes que le Gabon compte. Et nous avons chaque année des ordinations sacerdotales. Alors, donc, nous pouvons dire que c'est vraiment… la lancée est déjà donnée, on n'a pas envié les autres pays de la sous-région, dans la mesure où le Gabon est le pays pionnier aussi de l'évangélisation, en Afrique centrale. Les missionnaires partaient du Gabon pour aller l'évangéliser, effectivement. Si vous arrivez à Libreville, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, il y a l'hépitaphe qui dit, d'ici est partie la lumière de l'évangile pour les pays de l'Afrique centrale. Donc le Gabon a vraiment une place particulière dans cette région d'Afrique. – Absolument, oui, depuis le 19e siècle, depuis le 29 septembre 1849. – Oui, c'est vraiment un rôle particulier pour l'évangélisation de l'Afrique centrale. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre au niveau des vocations. Même dans les congrégations religieuses, féminines, masculines surtout, on note quand même beaucoup de présence de chrétiens gabonais. – Une église qui se lève comme l'avait appelé Jean-Paul II. Alors on va justement en voir une illustration de ces vocations et vocations féminines. On part à la rencontre de jeunes novices de la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres dans cet extrait de reportage réalisé au Gabon par Juan Diego Hortoube en partenariat avec les œuvres pontificales missionnaires. Aujourd'hui, six jeunes novices sont en formation à Antoum, à 40 kilomètres de la capitale gabonaise. Elles commencent leur journée par des laudes et un temps de prière personnel. Ensuite, comme chaque jour, les novices suivent un temps de formation. Théologie, spiritualité et vie communautaire. – Est-ce que l'une d'entre vous voudrait nous dire un tout petit peu au cours de cette semaine, dans une expérience concrète, comment elle a intériorisé ce Dieu seul ? – Exemple est concret, j'ai travaillé. En même temps, j'ai pris pour le monde, pour ma congrégation, ma communauté et pour toutes les personnes qui sont en difficulté dans le monde. J'ai pris pour eux un travail. – Pour Mariola, qui est en deuxième année de Novicia, chaque journée de formation, de prière et de mission est une étape cruciale dans son cheminement spirituel. – Une vie religieuse qui n'a pas été bien formée et ne donne pas aussi de bons fruits. Donc c'est un temps de préparation, de s'intégrer vraiment dans cette formation, de connaître à quoi je veux m'engager vraiment pour toute la vie. – Voilà un reportage à retrouver en entier sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. Père Félicien Ndong Nguema, on va parler aussi de cette présence de l'Église dans la société du Gabon et ça c'est dans le contexte du référendum constitutionnel qui est prévu le 16 novembre. L'Église qui a joué dans l'histoire un rôle au service de la démocratie. En 1990, l'archevêque émérite de Libreville, Mgr Basile M. Nguema avait présidé la conférence nationale. Et puis en avril dernier, Mgr Jean-Patrick Ibaba, qui est l'actuel archevêque de la capitale, a présidé le dialogue national inclusif organisé par les autorités de transition. Pour rappel, depuis septembre 2023, le Gabon est dirigé par le président de la transition, le général Brice Oligi Nguema, après un coup d'État qui a mis fin à une cinquantaine d'années de reine de la famille Bongo. Alors pour en revenir au dialogue national, sur quoi est-ce qu'il a porté ce dialogue au mois d'avril ? Le but du dialogue était de faire renaître un Gabon nouveau, eux-mêmes disent « digne d'envie ». C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce qu'on a connu jusque-là, avec le règne des Bongo, ça devrait changer. Et que le Gabon devait être fier, sinon le Gabonais devait être fier de son pays. Donc c'était ça le but visé, faire renaître vraiment la fibre patriotique dans le cœur des Gabonais. Comment est-ce que l'Église a contribué à ce dialogue national ? Effectivement, nous voyons une grande présence de l'Église, même dans les institutions de la transition. C'est-à-dire ? L'Assemblée de la transition, le Sénat de la transition, le Conseil économique et social et environnemental de la transition, il y a la forte présence de l'Église, avec les prêtres bien évidemment. Dans ces institutions ? Dans ces institutions. C'est particulier ? Oui, particulier, parce que c'est une situation aussi particulière. Et d'après les nouvelles autorités, ils ont dit, on remet le Gabon entre les mains des religieux, entre les mains de l'Église. Et nous avons vraiment un grand défi à relever de ce côté-là. Et c'est ainsi qu'ils ont choisi, comme président de ce grand dialogue-là, dialogue national inclusif, Mgr Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Donc nous avions joué un grand rôle, parce qu'il y a eu à la base des contributions, 38 000 contributions. Des chrétiens ? Des chrétiens, de toute la société, parce que c'était inclusif, tout le monde a participé, dont l'Église a aussi participé au niveau de ses contributions pour pouvoir élaborer une nouvelle constitution, et qui est l'objet effectivement du référendum. – Alors justement, vous parliez de ces contributions, les chrétiens y sont appelés, et ça l'Église catholique au Gabon les a appelés à plusieurs reprises ces dernières années, à s'engager dans la vie politique et sociale du pays. C'était d'ailleurs le sens du message des évêques lors de leur dernière Assemblée plénière en janvier 2024. Justement, c'est quoi l'enjeu et comment doivent s'engager les chrétiens ? En fait, de tout temps, l'Église universelle invite les chrétiens à s'engager. L'enjeu, c'est que quand il y a beaucoup de chrétiens dans les organisations, nous sommes sûrs qu'il y aura des valeurs évangéliques qui seront présentées, et nous avons la ferme conviction qu'un monde sans les valeurs évangéliques, c'est un monde peut-être qui marchera la tête sur terre, les pieds en l'air. – Et concrètement, comment est-ce que les chrétiens au Gabon doivent s'engager ? – Les chrétiens, il faut prendre vraiment une part active dans toutes les organisations. Quand on est chrétien, on doit… en fait, la foi n'est pas quelque chose de privée, la foi est aussi quelque chose de public, que j'appelle aussi une foi politique, c'est-à-dire, moi qui suis un homme de foi, toutes mes prises de décisions sont influencées par ma foi. Donc, je ne peux pas prendre des décisions qui vont aller à l'encontre du respect, par exemple, de la dignité humaine, qui ne vont pas respecter la vie humaine et qui ne vont pas faire la promotion, bien évidemment, du bien commun. – Donc, à tous les échelons de la société, notamment dans tout ce qui concerne l'administration publique du pays ? – Exactement, il faut absolument une forte influence des chrétiens dans cette échelle-là. – Elle n'est pas suffisante aujourd'hui ? – Ce que nous pouvons regretter, c'est que nous avions formé beaucoup de chrétiens. Le Gabon a formé beaucoup de chrétiens parce que nous avons beaucoup d'écoles catholiques. – Les lits du pays. – Les lits du pays, beaucoup sont passés par les écoles catholiques. Malheureusement, à un moment donné, on se rend compte que cela n'a pas été suivi. Est-ce que c'était le climat général ? Est-ce qu'on a été noyés dans ce climat, dans cette atmosphère générale ? Mais aujourd'hui, l'Église ne cesse de rappeler les chrétiens à s'y engager, mais tout en vivant selon les valeurs de l'Évangile. – Effectivement, vous parlez du rôle de l'éducation. Il y a 285 établissements catholiques actuellement au Gabon. – Effectivement, primaire et secondaire. – Voilà, il y a peu qui consacrent l'enseignement supérieur. On va terminer, Père Félicien, donc Nguema, comme on le fait avec tous nos invités, avec quelques questions qui ont une tonalité plus spirituelle. Quelle est la personnalité chrétienne gabonaise, passée ou présente, qui vous inspire ? – Il y en a beaucoup, mais je voudrais… – Il faut en choisir une. – Je voudrais parler effectivement de Mgr Basile Mwe Engon, archevêque émérite de Libreville, qui a été évêque du diocédo-Yem depuis les années 80, avant de venir à Libreville. – En quoi est-ce qu'il vous a inspiré ? – Parce que déjà, dès le départ, c'est lui qui m'a envoyé au grand séminaire. – Ah, oui, c'est pas rien. – Ah oui, c'est pas rien. Et on le voyait vraiment comme, et on le voit encore aujourd'hui, comme un père, quelqu'un qui aime l'Église, quelqu'un qui a un grand amour pour l'Église. Il fait partie des évêques qui ont fait la promotion vocationnelle au Gabon. Et de ce point de vue, vraiment, c'est quelqu'un que j'admire dans la grande simplicité et dans la grande humilité. Et il a fait la promotion de la formation, effectivement, des catéchistes. Je suis passé par cette maison-là, de formation des catéchistes, et quand j'ai retrouvé, effectivement, ce qu'il a pu faire, maintenir, faire maintenir cette maison, la vie de cette maison, c'est vraiment très louable. Le travail que les catéchistes font, quelqu'un essaie de faire la promotion des catéchistes. – Dernière question, quel meilleur moment en Église avez-vous vécu au Gabon ces derniers temps ? – La réalité, ce sont ces ordinations sacerdotales qu'on vit chaque année, et ce qui montre vraiment la floraison de cette jeune Église qui n'a pas 200 ans d'évangélisation. Malgré ça, on a connu de grandes crises vocationnelles au Gabon. Je me rappelle, on parlait de deux ou trois grands séminaristes au Gabon, mais actuellement, il y en a beaucoup, il y a des dizaines. Et chaque année, il y a de ces ordinations-là. Et la dernière ordination en date est le 29 juin 2024. – Vous étiez présent. – Et j'étais présent à OEM, et d'ailleurs, c'était pratiquement la même date avec tous les diocèses du Gabon. C'était une grande joie que nous avions vécu. – Merci beaucoup, père Félicien Ndong Nguema, pour votre témoignage. Tout de suite, c'est la chronique du monde. – Et on retrouve Sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena, au Tchad. – Bienvenue au pays de Tumaï. Tumaï qui veut dire espoir de vie. Cette fois-ci, nous parlerons de l'Église du Tchad, l'Église catholique comme famille de Dieu au Tchad, sous l'angle de l'éducation. L'Église en tant que magistère, l'éducation comme œuvre divine, l'éducation comme œuvre d'évangélisation. Depuis le Concile du Vatican II, depuis le Synode sur la famille en Afrique, et depuis le Synode de 2024, l'Église du Tchad œuvre jour et nuit pour l'évangélisation des peuples à travers l'éducation. Nous parlerons de l'éducation au sens large, c'est-à-dire de l'éducation intégrale. Cette éducation qui assume la dimension intellectuelle, spirituelle, humaine et psychologique de la personne pour faire de l'homme et de la femme des personnes debout. Car la gloire de Dieu se nomme debout. Oui, l'éducation est très importante en ce moment où il y a les inondations, éduquées à l'hygiène, éduquées aux droits citoyens civiques, éduquées à la suite de Dieu. Éduquées parce que Dieu lui-même est le grand éducateur, parce que le Christ lui-même est le premier éducateur. Éduquées parce que nous aimons les hommes et nous ouvrons pour la gloire de Dieu. Merci, ma sœur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux, sur KTO Radio également. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À jeudi.